Bonjour à toi et sois le bienvenu sur cet hebdo MMO et jeux multi numéro 191. Et oui, le moment est déjà venu pour nous de nous retrouver pour partager plusieurs actualités concernant les MMORPG, mais aussi tout type de jeux multijoueurs en général. Cette semaine, chers amis gamers, j'ai préparé pour vous 12 actualités réparties d'une part dans les news en vrac et d'autre part dans les actualités principales. Côté actus principales, nous parlerons d'Ion Classic, de Lost Ark, de Project G, de The Queen Fall ainsi que de PAX DI. Du côté des news en vrac, nous enchaînerons avec Elyon, Bless Unleashed, Robocraft 2, Void Crew, Snowbreak, Containment Zone, Tower of Fantasy et Lemnisgate. Bien évidemment, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à y lâcher un petit pouce positif, ça me fait toujours plaisir. Maintenant que je vous ai présenté le programme de cette vidéo, place à l'actu. Au début du mois de février, je vous présentais The Queen Fall, un nouveau MMORPG en développement au sein du studio turc Vorek Technology. Pour rappel, le jeu est développé pour la plateforme PC avec le moteur graphique Unity. Il est actuellement en alpha. Le studio n'a pas encore annoncé de date de sortie, cependant, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour tenter de participer aux prochaines phases de test. Je vous propose, comme d'habitude, le lien de ce site en barre d'infos. Si vous aviez raté ma présentation de The Queen Fall, n'hésitez pas alors à visionner l'hebdo MMO et jeu multi numéro 185. Je vous partageais également de nouvelles informations sur le jeu dans l'hebdo MMO et jeu multi numéro 186. Pas de panique, là aussi les liens se trouveront en barre d'infos. Ce mois-ci, je reviens donc vers vous pour parler de nouveau de ce MMORPG. Il se trouve en effet que le studio a participé à une interview dans un média russe. Une fois encore, c'est l'occasion pour nous d'obtenir un peu plus d'informations sur le jeu. Nous apprenons ainsi qu'il y a actuellement 56 personnes qui travaillent sur le développement de The Queen Fall. Le studio indique que la moyenne d'âge de l'équipe est élevée et par conséquent que ses différents membres ont connu de nombreux jeux par le passé. La plupart des employés ont de l'expérience dans le projet Kaira Online. Si comme moi ce nom ne vous dit rien, et bien sachez qu'il s'agit d'un MMORPG basé sur la mythologie turque. Concernant le monde du jeu, le studio précise que celui-ci n'aura pas de temps de chargement. Pour les serveurs, il est dit que ceux-ci pourront accueillir un grand nombre de joueurs. Toutefois, le studio n'avance pas de chiffres. Les serveurs disposeront de canaux PvE et PvP. Dans un canal où le PvP est activé, les joueurs pourront alors faire du PvP dans le monde ouvert. Ceux préférant profiter d'une session de jeu PvE pourront se rendre sur un canal où le PvP est désactivé. Côté graphisme, le studio intégrera le raytracing dans le jeu. Celui-ci sera proposé avec 4 options qui sont éclairage global, reflet, ombre et ombrage ambiant. L'option éclairage global est celle qui sera la plus consommatrice en ressources pour votre PC. Le jeu n'est pas prévu sur console pour le moment. Le studio indique toutefois qu'il n'est pas fermé à ce type de projet. Il est possible qu'après une sortie sur PC, le studio envisage alors de proposer le jeu sur console et même sur mobile. Pour le moment, le studio se concentre uniquement sur le développement de la version PC. Si vous souhaitez savoir si le jeu sera édité par une entreprise tierce, eh bien il est trop tôt actuellement pour le studio pour répondre à cette question. Le modèle économique envisagé est le buy-to-play. En revanche, il n'est pas prévu de proposer une version d'essai gratuite. En ce qui concerne le housing, les joueurs ne pourront pas détruire votre maison. En effet, celles-ci seront placées dans des zones sûres. Sachez toutefois que l'achat d'une maison pourra s'avérer coûteux. Le jeu proposera bien des boss qui nécessiteront d'être à plusieurs dans le monde ouvert pour être combattu. Certains seront rares. Votre personnage pourra nager et même trouver des trésors cachés sous l'eau. Vous serez également en mesure de créer votre propre musique à jouer en jeu. Pour le PVP, si vous vous faites tuer par un autre joueur dans un canal PVP, vous ne perdrez pas votre équipement. Lors des batailles PVP de type siège, certains éléments du décor seront destructibles. Le studio en parlera davantage plus tard. Le studio estime également que de nombreuses parties du jeu sont déjà terminées et que l'équipe de développement peut déjà y jouer. Et voici donc pour vous quelques petites informations supplémentaires concernant The Queen Fall que je peux vous partager cette semaine. Ce 14 mars, l'entreprise sud-coréenne NCSoft nous a dévoilé un tout nouveau jeu. Celui-ci se présente sous le nom temporaire Project G et il est actuellement en développement. NCSoft présente ce jeu comme étant un mélange de MMO et de RTS, c'est-à-dire de jeux de stratégie en temps réel. Pour le moment, NCSoft ne partage que très peu d'informations sur ce nouveau titre. Nous bénéficions cependant d'un tout premier trailer qui, pour le coup, montre également un peu de gameplay. Nous savons que ce Project G sortira sur les plateformes PC mais aussi mobile. Cette sortie doit être mondiale et donc pas uniquement réservée aux joueurs sud-coréens. La date de sortie n'est pas, pour le moment, communiquée par le studio. Le moteur graphique utilisé est l'Unreal Engine. Toutefois, la version utilisée n'est pas communiquée. Ce nouveau jeu propose un univers qui mélange fantasy et science-fiction. Cet univers offrira plusieurs races jouables. Project G doit offrir également une expérience basée sur les batailles à grande échelle, la stratégie et la coopération. Un système de guildes sera intégré et celles-ci pourront conquérir des territoires. Et là, eh bien, c'est à peu près tout ce que nous savons sur Project G au moment où je réalise cette vidéo. Certes, c'est peu, mais il ne s'agit là que de la toute première annonce du studio le concernant. Je vous partagerai davantage d'informations sur ce nouveau MMO-RTS lorsque NCSoft communiquera à nouveau à son sujet. Le 4 mars dernier, je vous présentais un tout nouveau MMO-RPG actuellement en développement nommé PAXDI. Entre cette première présentation et aujourd'hui, le studio finlandais Mainframe Industries a partagé de nouvelles informations. Merci de prendre en compte que je ne vais pas vous refaire une présentation de PAXDI dans cet hebdo-MMO et Jumulti. Je vous invite donc, si vous n'aviez jamais entendu parler de ce jeu, à visionner l'hebdo-MMO et Jumulti numéro 189. Vous pourrez trouver le lien en barre d'infos. Voici donc à présent ce que nous avons appris de nouveau. D'abord, vous serez peut-être heureux d'apprendre que PAXDI proposera une traduction en français lors de sa sortie. L'anglais et l'allemand seront également proposés. Le studio évoque la possibilité de proposer plus de traduction de son jeu plus tard après la sortie. En ce qui concerne les races jouables, là c'est simple, vous ne pourrez incarner qu'un personnage de race humaine. Pour ce qui est de la présence d'un système de quête dans le jeu, nous avions déjà pu apprendre lors de la première présentation du jeu qu'il ne devrait pas y en avoir. Le studio est revenu sur cette information pour la compléter. Dans PAXDI, il n'y aura pas de quête traditionnelle que les PNJ vous donneront et qui sont identiques pour chaque joueur. En revanche, le monde de PAXDI sera rempli d'histoires et de mystères qui vous demanderont d'explorer, de réfléchir, de coopérer, mais aussi d'avoir les bonnes informations et les bons outils au bon endroit et au bon moment. Au fur et à mesure du contenu qui sera ajouté au jeu après la sortie, le studio fera en sorte de rajouter ce type de contenu également dans d'anciennes zones afin de redonner aux joueurs un intérêt pour y retourner. Le studio apporte également quelques précisions sur le système de classe. Nous savions déjà que PAXDI ne proposerait pas un système de classe fixe. A la place, les joueurs pourront façonner leur façon de jouer, leur rôle au sein d'un groupe en fonction de l'équipement. Les objets comme les armes, les armures et même les sorts magiques seront axés sur des rôles de jeu classique tels que les guerriers, les mages, les soigneurs ou bien encore par exemple les tanks. Le studio désire cependant que son jeu propose de nombreux rôles différents, chacun avec un style de jeu différent. Les développeurs souhaitent également maximiser les synergies entre les différents styles de jeu. Le but est d'offrir une dynamique de groupe qualifié d'intéressante par le studio. Ce dernier explique dans le même temps que rien ne sera exclusif et limité à une classe ou à un rôle précis. Il y aura toutefois des compromis à faire. En ce qui concerne la présence ou non d'un système de progression de votre personnage basé sur les niveaux, le studio se contente d'apporter ceci en précision. La force du personnage consistera en une combinaison de développement des compétences et d'équipements. Dans PaxDI, tous les objets seront soumis à l'usure et vous devrez les entretenir. Toutefois ici, l'usure aura aussi un impact visuel. Le studio indique que nous serons en mesure d'identifier un vieil objet à cause de la présence de boss et des raflures. Concernant les serveurs, il n'y aura pas de serveurs séparés pour le PVP et pour le PVE. En tout cas, ce n'est pas ce qui est envisagé pour le moment. Toutefois, je vous rappelle que le studio ne désire pas proposer un PVP obligatoire avec lequel les joueurs se sentent forcés d'en faire. A propos cette fois-ci de l'économie dans le jeu, il n'y aura aucun PNJ pour vous donner de l'or. Le jeu proposera des fonctionnalités qui vous permettront de créer et de vendre des objets de différentes manières. Cela comprend des boutiques appartenant aux joueurs. Pour le studio, les joueurs doivent pouvoir, pour ce qu'ils désirent, se concentrer entièrement sur l'artisanat et le commerce. Le studio nous partage également les jeux qui servent d'inspiration pour les équipes de développement. Nous retrouvons ainsi Evenline pour ce qui est des structures sociales et politiques, Valheim pour la création des maisons ou des bases, Deverquest pour son monde ouvert, ou bien encore Ultima Online pour quelques aspects sociaux et éléments de type PVP. Voici donc quelques petites informations supplémentaires concernant PAXDI. Le studio a en réalité partagé plus de renseignements que ce que je vous ai partagé à mon tour ici. Cependant, le jeu est encore en alpha. Cela signifie que beaucoup de choses peuvent encore changer d'ici la sortie du jeu. C'est pourquoi j'essaie de trouver un juste milieu entre le fait de parler du jeu et de ne pas vous noyer non plus dans l'ensemble des déclarations et communications du studio puisque tout ceci peut ne pas voir le jour ou être modifié. Pour le moment, Manframe Industries n'a pas annoncé de date de sortie. En revanche, vous pouvez toujours vous inscrire pour tenter de participer aux prochaines phases de test alpha. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur le site officiel du jeu dont le lien se trouve en barre d'infos. Si vous faites partie de ceux qui attendez la sortie du MMORPG Ion Classic chez nous, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. Gameforge avait en effet annoncé l'arrivée, longtemps après celle en Corée du Sud et en Amérique du Nord, d'Ion Classic en Europe pour ce début d'année 2023. Durant un stream, l'entreprise avait même précisé que cette sortie devrait se faire vers la fin de ce mois de mars. Nous sommes à présent en mars, oui, désolé du spoil, et comme vous l'aurez constaté, Gameforge ne donnait plus de nouvelles du jeu. Eh bien, il se trouve que l'entreprise allemande a finalement communiqué sur ce sujet ce 16 mars. Ce communiqué ne nous annonce finalement pas la date de sortie d'Ion Classic, mais plutôt son report. Ce report est estimé à quelques semaines. Bien évidemment, le studio justifie ce choix par le fait qu'il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Gameforge précise que son équipe n'a pas été épargnée par la saison de la Covid-19 et de la grippe récemment et qu'il est devenu nécessaire de leur donner du temps pour récupérer avant de retourner travailler. Gameforge déclare dans le même temps être en mesure de nous partager une date de sortie à la fin de ce mois de mars. Vous retrouverez le communiqué de l'entreprise allemande en barre d'infos. Depuis ce 15 mars, les joueurs du MMO Aken Slash et Free2Play Lost Ark disposent d'une toute nouvelle classe. Bon, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps puisque nous en avions déjà parlé ici. Voici donc, après une longue attente, l'arrivée de l'artiste sur notre version occidentale de Lost Ark. L'artiste est ainsi la toute première classe avancée d'une nouvelle classe de base, la spécialiste. Elle est décrite comme étant une classe dotée d'une grande polyvalence grâce au pouvoir d'illusion qu'elle tire de son pinceau. Parce que oui, votre arme ici, c'est un pinceau. Au moins, ça change de ce que l'on voit d'habitude. Bien que qualifiée de polyvalente, l'artiste est avant tout une classe de soutien. Et si je parle de l'artiste au féminin, c'est parce que le genderlock est présent sur Lost Ark. Cette classe n'est disponible qu'avec un personnage féminin. L'artiste peut donc fournir un soutien solide à ses alliés et les secourir grâce à son don pour l'illusion. Lorsqu'elle attaque des ennemis, l'artiste remplit une jauge d'identité d'harmonie et peut obtenir jusqu'à 3 orbes d'harmonie. La compétence d'identité levée de soleil utilisera un orbe. Cette compétence vous fera invoquer une bisolaire permettant de récupérer des points de vie dans un rayon de 10 mètres autour de l'endroit ciblé pendant 60 secondes. Vous pouvez invoquer jusqu'à 3 bisolaire. Son autre compétence d'identité se nomme coucher de lune. Celle-ci utilise 2 orbes. Avec cette compétence, vous augmentez temporairement les dégâts infligés par tous les membres du groupe dans un rayon de 24 mètres. Pour ce qui est des gravures de classe, vous avez le choix entre floraison et récurrence. Floraison va booster vos soins de levée de soleil et récurrence augmente temporairement le taux de critique et les dégâts critiques de l'artiste. Si vous désirez connaître les différentes compétences dont dispose l'artiste, je vous indique le lien de la page officielle de la classe en barre d'infos. Pour terminer avec l'artiste, sachez également que celle-ci arrive chez nous dans une version légèrement modifiée, pour ne pas dire censurée. En effet, Amazon Games a revu certaines tenues pour, je cite, « mieux correspondre aux normes occidentales ». Ainsi, le studio a ajouté par exemple un short ou des collants sous les jupes jugées parfois trop courtes pour Amazon Games. La longueur de certains vêtements a également été revue. Des événements de progression seront disponibles en jeu jusqu'au 14 juin. L'artiste et le retour des événements de progression ne sont pas les seules nouveautés ajoutées au jeu cette semaine. En effet, la mise à jour, nommée en français « L'art de la guerre », apporte aussi le champ de bataille de Tulubik. Ce champ de bataille vous propose des affrontements au format 48 vs 48. Pour y accéder, vous devez toutefois être au rang de faction 3 et avoir un équipement de niveau 1490. La course de Naruni marque aussi son retour avec cette mise à jour, ainsi que la saison 3 du Pass Arch, de nouveaux cadeaux de connexion, une modification de l'affinage qui ne nécessite plus d'or et moins de matériaux, et voit son taux de réussite augmenter ainsi que différentes autres modifications et petits ajouts. Là aussi, vous trouverez en barre d'infos la page de description de cette mise à jour, si vous souhaitez prendre connaissance de l'intégralité du contenu de cette dernière. Le moment est venu pour nous d'enchaîner différentes actualités sur différents jeux avec les news en vrac. Et pour débuter, voici quelques petites nouvelles concernant le MMORPG Elyon. Ce MMORPG développé par Bluehall et édité par Kakao Games a déjà vu ses serveurs fermés en Corée du Sud ainsi qu'en Occident. Seul résistait une version exploitée en Asie du Sud-Est. Eh bien, nous avons appris cette semaine que cette version des lions disparaîtra elle aussi à jamais. En effet, les serveurs des lions de la version du Sud-Est asiatique s'éteindront le 27 avril. Enchaînons avec le MMORPG Free-to-Play Bless Unleashed qui reçoit une toute nouvelle classe. Je vous rappelle d'ailleurs que Bless Unleashed n'est disponible que sur PC puisque les versions console ont été fermées. La version PC a été reprise par le studio Valof. Il y a longtemps, une toute nouvelle classe était annoncée dans ce jeu et puis ensuite, eh bien, plus rien. Eh bien, finalement, ça y est, l'assassin est disponible dans Bless Unleashed. Alors, le jeu disposant d'un race-lock, c'est-à-dire que certaines classes sont liées à certaines races, ce sera le cas aussi avec l'assassin et n'est disponible qu'avec la race des elfes. Si jamais l'arrivée de l'assassin dans le jeu vous donne une envie d'y retourner, sachez que celui-ci est toujours disponible gratuitement sur Steam. Le lien se trouve en barre d'infos. Si vous aviez apprécié Robocraft 1er du nom, alors vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'une suite est en préparation avec Robocraft 2. Mieux encore, vous pouvez demander une clé d'accès pour participer au playtest actuellement en cours sur Steam. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Steam du jeu dont le lien est dans la barre d'infos et cliquez sur « Demander l'accès ». Les studios Focus Entertainment et Utilut Games nous dévoilent un tout nouveau jeu coopératif d'action spatiale nommé Void Crew. Celui-ci est prévu pour l'instant uniquement sur la plateforme PC, avec une sortie pour cette année 2023 sans date plus précise. Côté coopératif, vous pourrez jouer jusqu'à 4. Le jeu vous proposera de gérer votre équipage, de piloter votre vaisseau et de vous préparer pour une aventure spatiale qualifiée d'épique et de partir ensemble avec vos amis à la conquête des territoires perdus de l'humanité. Vous n'aurez pas que votre vaisseau à piloter, vous pourrez manier des tourelles, effectuer des réparations d'urgence, recharger des cellules électriques, utiliser des armes de station spatiale, fabriquer des munitions et même sortir à l'extérieur de votre vaisseau pour certaines missions. Il est précisé que le travail d'équipe est essentiel, vous devrez choisir un rôle et vous répartir les tâches les plus urgentes avec votre équipage. Vous pourrez personnaliser non seulement votre personnage, mais également votre vaisseau. Voici maintenant Snowbreak Containment Zone, un nouveau jeu de tir à la 3ème personne au style animé. Alors concernant ce jeu, je ne peux pas affirmer à 100% qu'il y aura du multijoueur. On voit plusieurs personnages à un moment donné dans la bande-annonce du titre, mais cela ne signifie pas pour autant que ce soit plusieurs joueurs dans le jeu. Je n'ai pas réussi à trouver l'information, mais dans le doute, je vous le place quand même dans les news en vrac. La version mondiale aura droit à une sortie cette année sur PC et appareil mobile. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous préinscrire pour cette version sur le site internet qui se trouvera en barre d'infos. Le jeu est développé par le studio Amazing Season et se base sur l'animé. L'action RPG slash MMO slash Gacha Tower of Fantasy passera en version 2.4 le 30 mars prochain. Alors je précise, cela concerne notre version du jeu, c'est-à-dire la version occidentale. Il s'agit de la mise à jour nommée Under the Grand Sea et c'est celle qui apporte le monde sous-marin. Pour le moment, c'est-à-dire au moment où je réalise cette vidéo, nous n'avons pas encore le détail de cette mise à jour de notre version. Mais avant l'arrivée de cette mise à jour sur nos serveurs du jeu, nous avons le retour du simulacre Tian Lang qui revient du 19 mars au 29 mars. Allez, enchaînons avec Lemnis Gate, un FPS qui fermera définitivement ses serveurs le 11 juillet prochain. Les joueurs sur console PlayStation et Xbox pourront toutefois toujours accéder au mode multijoueur local et au mode d'entraînement. En revanche, pour les joueurs PC, c'est la fin pure et dure. Pour rappel, Lemnis Gate était sorti officiellement le 28 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, PlayStation 4 et Xbox One. Et bien voilà, chers amis gamers, nous sommes arrivés au terme de cet hebdo MMO et Jumulti numéro 191, 191. Comme toujours, j'espère bien évidemment que celui-ci vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à y lâcher un petit pouce positif et même un petit commentaire dans l'espace réservé parce que oui, comme je le dis toujours, ça fait tout simplement plaisir. Si jamais tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir parmi nous, sois donc le bienvenu par ici. Et si jamais tu l'étais déjà, et bien dans ce cas-là, je ne t'oublie pas, je te remercie, mais cette fois-ci pour ta fidélité. Remercions également les personnes qui ont souscrit à l'abonnement payant à la chaîne YouTube, c'est le même principe que sur Twitch mais pour YouTube. Merci donc à Monsieur Macanaz, Kotel Kotel, Corpix, JFR, Pink Wabit, Illusion et Christophe. Merci à vous pour le soutien supplémentaire que vous m'apportez. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter, le lien est dans la barre d'infos. Là-bas, je vous partage tout un tas d'actu sur tout un tas de jeux différents, PC, mobile, console, MMO, pas MMO, jeux multi, pas jeux multi, il y a de tout pour tous les goûts. Et ça, je vous en publie tous les jours, plusieurs même par jour, donc n'hésitez pas si vous êtes férus d'actu, c'est l'endroit où me retrouver pour toujours plus d'actualité. Alors je ne vais pas vous mentir, le gros avantage sur Twitter, c'est que je peux avoir une réactivité beaucoup plus importante que sur YouTube, c'est-à-dire que dès que je vois l'annonce d'un nouveau jeu, ou d'une grosse mage, ou d'une fermeture d'un jeu par exemple, je peux vous faire le tweet très rapidement. Dans YouTube, je peux être plus complet, et sur Twitter, je peux être plus réactif. C'est très bien. Sinon, ce week-end, bon, je ne l'ai pas mis dans l'actu MMO et jeux multi, mais j'en ai déjà parlé auparavant, mais il y a le premier week-end d'accès bêta, donc la bêta fermée cette fois-ci, de Diablo 4, le week-end prochain, ce sera la bêta ouverte. J'ai une clé d'accès, malheureusement, mon jeu est la crash dès le départ, après la création du perso, et quand j'ai voulu me reconnecter, et bien ça faisait une erreur, ça ne rentrait pas dans le jeu, et puis maintenant, il y a une file d'attente de fifous furieux, donc du coup, bah, chez la shop, rip-moi. À la base, dans ma tête, tout était planifié, je voulais faire la première heure de gameplay découverte de Diablo 4, et vous la publiez, du coup, le vendredi soir, et le samedi matin, vous aviez l'hebdo MMO et jeux multi, bah, il se trouve qu'il est 20h30, et j'ai toujours rien fait dans Diablo 4. Donc, bon, bah, on va peut-être oublier de la publier ce vendredi soir, on garde l'hebdo MMO, là, ce samedi matin, comme d'habitude, et peut-être que dans la journée du samedi, ou le dimanche, il y aura ma petite découverte de Diablo 4. On va voir comment ça se passe, parce que c'est à chaque fois que je peux me connecter, j'ai une file d'attente, ça va être compliqué. Parce que, oui, je pourrais rester 4 heures en file d'attente, mais j'ai pas envie. Donc, on verra. Et bien voilà, mes chers petits amis gamers, je pense que nous nous sommes tout dit, n'hésitez pas à partager, vous aussi, de l'actu dans l'espace commentaire, parce que, vous le savez, je ne peux pas parler de tout dans une seule vidéo actue, ou alors, on s'en tire sur un truc qui dure 3 heures, et c'est juste plus possible à regarder, c'est indigeste. Donc, n'hésitez pas, vous aussi. Parce que c'est pas parce que je ne parle pas de quelque chose que je ne l'ai pas vu. Partez de ce principe-là également. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming, et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes chers amis, eh bien, c'est de s'amuser. Et bah ouais. Allez, ciao, bye bye.